Le jour tant attendu et redouté de tous arrive le 3 octobre 2020. Les clés de l'abbaye Bellegarde-Sainte-Marie vont être remises à Étienne Villemin et son équipe sous le regard du bienheureux Joseph-Marie Cassan. On souhaitait vraiment vivre cette transmission du patrimoine au village de François, non pas sous le sigle de l'enterrement, mais sous le sigle ou le signe de la fécondité. Comme on dit dans les pays où il y a des rois, le roi est mort, vive le roi. Donc il s'agit vraiment d'assurer une fécondité, une continuité de la vie. Et nous avons inscrit cette démarche à travers l'image que saint Jean utilise dans l'évangile du grain qui est semé en terre. Et pour que le grain puisse porter du fruit, nécessairement il doit mourir. Mais ce n'est pas la mort pour la mort, mais c'est la mort en vue d'une fécondité. C'est bouleversant de voir qu'en fait ils ont pétri la terre, remué, travaillé. Par leur prière. Et nous on arrive derrière pour récolter. Et donc voilà, c'est émouvant et on rend grâce à Dieu. Donc oui, il y a une charge conséquente, sans aucun doute. Mais le psaume d'aujourd'hui c'était tout est grâce à celui qui compte sur toi. Et c'est vraiment ça, moi je pense ça, que tout est grâce. Et qu'on aura la grâce qui va avec la charge qu'on prend. On avait le souhait de se mettre dans les pas des moines, qui d'une certaine manière nous ont fait un lait considérable de ce patrimoine, qui n'est pas seulement un patrimoine matériel, qui est aussi un patrimoine spirituel, de règles de vie. On a ici un bienheureux qui est un modèle de vie très 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 humble en fait. Quand on est cassé et brisé, on a besoin de beaux. Notre société, je vois très souvent des immeubles, on construit, et donc on fait au plus économique du carré, des cubes, des boîtes. Qu'est-ce qui veut habiter dans une boîte à chaussures ? Qu'est-ce qui veut habiter dans un lieu qui soit pétri d'une âme, d'une histoire ? Et aujourd'hui en fait, les plus fragiles ont le droit au plus beau. Et en fait, les plus fragiles sont un trésor, et ils ont le droit d'avoir un écrin pour être reçu. Rien quand on regarde la beauté de la nature qui entoure cette abbaye, c'est l'écologie. Et puis Dieu le Créateur a quand même été là, justement pour nous montrer toute cette beauté. Et c'est vraiment un ensemble. Je pense qu'on ne peut pas être chrétien sans s'émerveiller dans la beauté de la nature. Dieu nous donne une nature incroyable. Il nous ouvre le cœur, et surtout qu'il est là pour nous décentrer de notre smartphone, de notre nombril, de nos problèmes à nous, mais de nous ouvrir en disant « Ok, il y a des problèmes, mais c'est tellement grand, tellement beau, Seigneur, je te rends grâce. » Et ça change tout. Comme le préconise le pape François, il faut prendre soin des lieux de vie, car notre sentiment d'être à la maison, dans une ville ou un village, nous unit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada